Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli, bonsoir. Soleil Boitwa, bonsoir, bonsoir à tous. En l'actualité, ces félicitations du président de la République adressé au président élu du Sénégal, Diomaï Faï. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui entame dès ce soir un cycle de discussions, souvent en huis clos pour imposer à l'antité sioniste l'application de la résolution de cesser le feu immédiate décidée pour Raza. L'action de la diplomatie algérienne saluée notamment par le Parlement panafricain et la Libye. Sur le terrain, l'agression sioniste continue. De nombreuses victimes encore enregistrées aujourd'hui suite au raid dans la bande de Raza, la rapporteuse des Nations Unies pour les droits de l'homme en Palestine menacée par l'antité sioniste après la publication d'un rapport accablant sur le génocide de cette dernière. Une centaine de civils dont des enfants ont tué au Sahara occidental par les forces d'occupation marocaines en utilisant des armes de l'antité sioniste a révélé une enquête publiée par un média français. Réunion du gouvernement ce mercredi au tour du Premier ministre Nadella Arbaoui, en examen des projets de décret dans différents secteurs, dans les ressources en eau et l'agriculture. Et puis ce bilan glaçant, plus de 116 décès enregistrés sur nos routes depuis le début du mois sacré d'Ormdan, la première quinzaine, l'excès de vitesse derrière cette hécatombe, juste avant la rupture du jeûne, cela la gendarmerie nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je vous le disais en titre de ce communiqué de la présidence de la République ou le président de la République, Abdelmedjeteboun, a félicité aujourd'hui Basirou Diomae Faye pour son élection en tant que nouveau président de la République du Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, quant à lui, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la représentante spéciale de l'Union Européenne pour le Sahel, Emmanuela Claudia Del Rey, les deux parties qui ont échangé les points de vue sur les derniers développements dans la région sahélo-saharienne, notamment sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'était exprimé hier en conférence de presse sur justement la résolution initiée par l'Algérie, portée et soutenue également par les dix autres pays non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, votés pour cesser le feu permanent en Arasa. Et bien sachez qu'à compter de ce soir, des réunions au niveau du Conseil de sécurité entre ses membres seront établies avec l'eau le plus souvent des discussions sur l'application, les modalités également pour cette application sur le terrain. Les pays et membres, et même au-delà, sont appelés ainsi à exercer toute la pression possible pour forcer l'entité sioniste à respecter cette résolution onusienne. L'analyse Bruno Drowski, l'analyste politique en parle à l'Ambia Slimane. Je parle de qui membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent faire appliquer cette résolution sous peine de sanctions. Évidemment, ça commence par l'interdiction d'envoi d'armes à Israël, mais il y a toutes les autres panoplies de sanctions qui pourraient viser Israël, qui est une économie extrêmement fragile en fait, extrêmement dépendante. Surtout maintenant que les arrivées par la mer rouge sont difficiles. Donc tous les membres de l'ONU, mais en particulier ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, peuvent très bien faire pression sur Israël. La question c'est, seront-ils prêts à le faire ? Ou est-ce que de nouveau on aura deux poids, deux mesures ? Israël ne cédera absolument rien, sauf si on le lui impose par la force. Une démarche algérienne qui devrait être suivie par d'autres, notamment pour aller vers plus d'actions, plus de réalisations. La diplomatie algérienne qui a fait de son possible, et elle ne compte pas s'en arrêter là. Akama Filali est professeur en droit international, il en parle à Shekip Nzaoui. Non seulement l'Algérie honore son mandat, elle va au-delà, c'est-à-dire elle fait des efforts qui en principe oeuvrent pour la paix et la sécurité internationale, ce qui est l'objectif de la Charte des Nations Unies. C'est un pays écouté par les permanents comme par les non permanents, comme par les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Voilà, en ce qui concerne cette lecture de la détermination de l'Algérie à aller au-delà, la communauté internationale est également appelée à aller plus loin, dont se soutient la question palestinienne et à la solution, objet d'ailleurs de résolution onusienne précédente, appelée justement à reconnaître l'État de Palestine. Certains pays en Europe notamment font bouger les lignes. Je pense que cette démarche de l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Slovénie d'entamer les premières étapes au sein de l'Union Européenne pour reconnaître l'État de Palestine s'avère des plus importantes. Elle réside dans le fait que certains pays constituent un mouvement au sein de l'Europe pour ne plus se contenter de suivre sa position de soutien à des négociations israélo-palestiniennes pour une solution à deux États, mais surtout d'établir une échéance pour y parvenir. En clair, entamer des procédures exécutoires pour reconnaître l'État de Palestine, ce qui signifie un changement dans les positions européennes sur la question palestinienne. Ce qui fait changer également les positions, c'est les rapports des Nations Unies, notamment celui de la rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanès, qui est menacée d'ailleurs par l'antité sioniste pour son dernier rapport détaillant un génocide, comme elle l'explique. On l'écoute. Après près de six mois d'attaques israéliennes incessantes contre Gaza occupées, il est de mon devoir solennel de rendre compte du pire de ce dont l'humanité est capable et de présenter ma découverte, l'anatomie d'un génocide. L'une de mes principales conclusions est que les dirigeants et les militaires israéliens ont intentionnellement déformé les règles du droit international humanitaire dans une tentative de légitimer la violence génocidaire contre le peuple palestinien, en élargissant délibérément les définitions du bouclier humain des ordres d'évacuation, avertissement, zones de sécurité, dommages collatéraux et protection médicale. L'occupation a utilisé sa fonction de protection comme camouflage humanitaire avec pour effet de dissimuler des comportements dont la seule conclusion peut raisonnablement être tirée et une politique d'état de violence génocidaire contre les Palestiniens. Compte tenu de cela, j'estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant la commission du crime de génocide contre les Palestiniens en tant que groupe à Reza a été satisfaite. Plus précisément, l'occupation a commis trois actes de génocide pour causer des dommages corporels ou physiques graves aux membres de Reza, imposés délibérément au groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique. Un génocide qui s'est encore poursuivi aujourd'hui après avoir assiégé l'hôpital Chifa dans le centre de la bande pendant plus d'une semaine et mis hors service. L'hôpital Hamel dans le centre du sud du territoire. Les forces sionistes ont annoncé et lancé d'ailleurs une attaque meurtrière contre l'hôpital Nasr à l'ouest de Khanounes. Le bilan est jusque-là imprécis, mais des dizaines de martyrs sont annoncés par les différents médias sur place. 70 depuis ce matin a relevé pour sa part Mohamed Ralib, journaliste. Il nous en parle depuis Khanounes. 24 chouadins ont été enregistrés dans la ville de Rafah, 16 shahides à Khanounes et en ordre de Reza 33 martyrs. Les dernières heures, ces génocides sont commis par l'occupation qui défie les décisions du conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat. Et c'est pour cela que la résistance continue de faire face aux crimes sionistes dans plusieurs axes, dont Khanounes, la ville de Hamed, où ils tirent sur les chars sionistes, y compris ceux qui se trouvent aux alentours de l'hôpital Shifa. Et d'ailleurs, parfois, l'ennemi annonce une partie de ces morts, notamment à Reza, près de l'hôpital Shifa. Le bilan global depuis le 7 octobre qui fait état ce soir, de plus de 32 500 martyrs et quelques 75 000 blessés parmi les Palestiniens de la bande de Reza. Et en réaction justement à cette poursuite du génocide sioniste, le président colombien Gustavo Petro Pedni appelle la communauté internationale en cas de cette persistance, ce qui est le cas actuellement du refus sioniste d'appliquer la résolution onusienne, de tout simplement couper et rompre toutes les relations diplomatiques avec cette entité sioniste. Le président du Parlement panafricain, fraîchement réélu, Fortune Chanambir, s'est exprimé sur l'action de l'Algérie au conseil de sécurité de l'ONU. Il a salué au nom de son institution ce vote, le vote pour un cessez-le-feu. Je voue un énorme respect pour l'Algérie et je salue son initiative adoptée au conseil de sécurité pour régler la situation à Reza, en Palestine. Je voudrais dire en qualité de président du Parlement panafricain, nous adhérons entièrement à cette initiative algérienne et nous lui sommes reconnaissants pour sa bonne représentation au niveau du conseil de sécurité. Nous, au Parlement panafricain, nous sommes avec le peuple palestinien, ils ont souffert trop longtemps et ils sont déterminés à récupérer leurs terres. Nous ne sommes pas d'accord avec Israël, ce qu'ils ont fait en réalité est un génocide contre les Palestiniens. Le président du Parlement panafricain qui a nommé l'Algérienne Berja Lamali, ambassadrice panafricaine pour la paix et la sécurité, avec effet immédiat, Berja Lamali qui salue et souligne la profondeur diplomatique algérienne à l'international. L'expertise de la diplomatie algérienne a réussi d'accéder à des postes de haut niveau de dimension internationale durant ces deux dernières années, notamment au Parlement panafricain. Elle préside le groupe nord-africain géostratégique, la plus grande commission économique, à savoir celle du transport, l'énergie, l'industrie, la communication et la technologie, et le poste d'ambassadeur international pour la paix et la sécurité dans les pays d'Afrique. Un poste important dans lequel j'ai été nommé grâce à la stature de l'État algérien et sa profondeur diplomatique et internationale. Et puis le président du conseil présidentiel, le Libyen Mohamed El Manfi, qui salue le travail mené par le groupe arabe à leur tête, l'Algérie aux Nations Unies et tous les membres du conseil de sécurité qui ont œuvré à l'adoption de la résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Une centaine de civils, dont des enfants tués au Sahara occidental, occupés par les forces d'occupation marocaines en utilisant des armes de l'antité sioniste, c'est ce que révèle une enquête publiée par des médias français. De quoi il en retourne ? De quels éléments disposent-ils ? Selon l'enquête menée par le quotidien français L'Humanité, en trois ans, une centaine de Sahrawis, dont des enfants ont été tués par l'armée d'occupation marocaine, en utilisant des armes produites par l'entité sioniste. Toujours selon cette même enquête, le Maroc a utilisé en octobre dernier des drones de fabrication sioniste depuis la base militaire de l'aéroport de Smara, territoire du Sahara occidental, de plus de 66 000 habitants, occupés par le Maroc. Il s'agit de drones de reconnaissance stratégique et de drones tactiques, capables d'être équipés de missiles air-sol. Les deux modèles sont développés par le constructeur de l'entité sioniste, Elbit System. En juillet dernier, l'Intercept a rapporté des informations similaires par l'intermédiaire de Federico Borsari, chercheur spécialisé dans les technologies sans pilote au Centre européen d'analyse des politiques. Selon Borsari, le Maroc était également en possession de 150 drones à décollage et atterrissage vertical produit par une autre société sioniste. Le blocage des zones sous contrôle du front polisario par ses avions tueurs a eu pour conséquence de vider les territoires libérés des nomades qui y vivaient, précise toujours le quotidien français l'humanité. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste en 2020, les deux parties ont conclu de nombreux accords de coopération, notamment en matière de défense. D'ailleurs, un accord de coopération sécuritaire sans précédent a été signé en novembre 2021 pour permettre au Maroc d'accéder à des technologies issues de l'industrie militaire de l'entité sioniste. Le Maroc qui connaît une nette augmentation des cas de violation des droits de l'homme des ONG qui ont vivement critiqué la poursuite de la politique répressive du Marzène et son usage excessif disproportionné de la violence contre les manifestants et les militants des droits de l'homme. Et depuis, les frontières avec le Maroc, ces tentatives déjouées d'introduction de kiffes traités, 12 quintaux et 83 kg la semaine écoulées, déjouées par les éléments de l'armée nationale populaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Plusieurs secteurs examinés par le gouvernement ont réuni en ce mercredi, réunion présidée par le Premier ministre Nadella Albaoui, un menu orienté notamment vers les projets de développement. Une réunion consacrée à l'examen de projets de texte exécutif relatifs à des projets de développement à caractère stratégique, à l'image du domaine du développement du réseau ferroviaire, particulièrement le tronçon reliant Bechard Tindouf Rajbilet. Il a été question également du programme national de dessalement d'eau de mer, un programme décidé par le président de la République et qui a pour objectif l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans le cadre de la stratégie globale pour le renforcement de la sécurité hydrique. Le gouvernement a également examiné les moyens de coordonner les efforts entre les différents secteurs afin d'accélérer l'opération de numérisation dans le cadre du groupe de travail multisectoriel chargé d'intégrer les services publics dans le portail national des services numérisés. L'exécutif qui a écouté également une communication sur le bilan de la campagne la bourse maille 2023-2024, la mise en œuvre des mesures décidées par le président de la République pour encourager les agriculteurs et enfin l'examen des préparatifs en cours pour la saison moins sans battage. L'Algérienne des eaux qui lance aujourd'hui le pompage de quantité supplémentaire d'eau débarrage du pays entre 10 000 et 25 000 m3 jours supplémentaires. Cela correspond au déficit en alimentation eau potable enregistré par plusieurs wilayas d'Est en Ouest notamment à Naba, l'Est du pays, Al-Jébouira pour le centre. Bilan affligeant de la mortalité routière la première quinzaine du mois sacré d'Anomdahan selon un bilan de la gendarmerie, pas moins de 116 décès ont été enregistrés des sinistres qui restent comme à chaque fois liés au comportement des conducteurs principalement les minutes précédant la rupture du jeûne. Le commandant Samir Aboucheh est de la direction de la communication de la gendarmerie nationale. Les services de la gendarmerie nationale ont recensé au niveau de leur territoire de compétences 116 morts et 411 blessés dans 278 accidents de la route survenus la première moitié du mois de Ramadan. L'excès de vitesse, la première cause de ces accidents, notamment quelques minutes avant la rupture du jeûne, comme autre cause, les manœuvres dangereuses, l'imprudence de certains conducteurs et le manque de concentration au volant. Les bus de transport de voyageurs et les véhicules de transport de marchandises sont à l'origine de la plupart de ces accidents avant les véhicules de transport en commun. Et puis les éditeurs candidats au 7ème grand prix et siège balle du roman sont appelés à déposer les ouvrages de leurs auteurs avant le 15 avril. Le prochain a annoncé aujourd'hui l'ANEP. Le dépôt de ces ouvrages choisi par les éditeurs, neuf exemplaires de chaque titre, doit s'effectuer au siège de l'ANEP. L'actualité sportive avec vous, Nassima Djawoud, bonsoir. Bonsoir Sofiane. Le sport roi, le football, en Ligue 1, trois matchs de suspension pour Moussaoui du Paradis Athletic Club et Daoud de Ben Aknou. Oui, chapitre sanction. Toufeq Moussaoui, le gardien de but du Paradis, et Mohamed Daoud, milieu terrain de l'étoile sportive de Ben Aknou, ont été copés de trois matchs de suspension chacun, dont un avec sursis pour voix de fait envers un adversaire lors du match qui les avait opposés lundi dernier pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1-Mobilis. Les deux joueurs écopent également d'une amende de 30 000 dinars. Ce n'est pas beaucoup, j'allais dire. Le derby algérois entre le Paradis et Ben Aknou, je le rappelle, s'était saudé sur un score de parité vierge 0 à 0. Et du football national au football européen, avec cette composition des groupes de l'Euro 2024, il est prévu en Allemagne. L'Allemagne qui organise pour la troisième fois le championnat d'Europe, l'Euro, cette fois-ci en 2024, après 1988 et 2000. Dans le groupe A, on retrouve justement l'Allemagne, le pays haute, qui a justement battu en amicale hier les Pays-Bas de Buzin. L'Allemagne est aux côtés de la Hongrie, de l'Écosse et de la Suisse. La Suisse qui avait éliminé en quart de finale en 2020 l'Espagne. Donc, souvenez-vous de ce match. Dans le groupe B, c'est un groupe assez intéressant. L'Espagne, demi-finaliste du dernier Euro en Italie, affrontera le champion d'Europe, l'Italie justement. Il y aura également la Croatie et l'Albanie. La Croatie qui a battu l'Égypte hier, 4 buts à 2. Il y a l'Albanie également dans ce groupe. Dans le groupe C, on retrouve des retrouvailles Angleterre-Danemark. L'Angleterre finaliste malheureux de la dernière édition rencontrera le Danemark. Demi-finaliste éliminé par l'Angleterre. Il y a dans ce groupe la Slovénie et la Serbie. L'Angleterre qui a fait match nul contre en amicale hier. Il y a de la Romance dans l'air. Face à la Belgique, oui, 2 buts partout. Dans le groupe C, le groupe D, pardon, la France. Éliminé en huitième de finale par la Suisse. Rappelez-vous de ce match en 2020 en Italie. Dans le groupe D, on retrouve la France, les Pays-Bas, la Pologne et l'Autriche. C'est un bon groupe. La France qui a battu hier le Chili en amicale, 3 buts à 2. Dans le groupe E, la Belgique. Donc, rappelez-vous, éliminé en quart de finale par l'Italie qui a gagné finalement le titre européen. Dans le groupe E, on retrouve la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Et puis dans le groupe F, le Portugal, Turquie, République Tchèque et Géorgie. Le Portugal qui a été battu à la surprise générale hier en amicale par la Slovénie, 2 buts à 0. Et la Turquie battue par l'Autriche, sévèrement 6 à 1. Et puis un mot sur la Somalie qui est un des adversaires. Ça vient de tomber de l'Algérie en éliminatoire du Mondial de 1026. La Somalie ne s'est pas qualifiée au prochain tour des éliminatoires de la Cannes de 1025, éliminée par les Swatini. Surprise ! C'est noté, on verra bien sur le terrain. Merci Nassim Adiwut pour toutes ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par Sid Ali Toubal et Ali Laouissi. Selma Vigir également.